Nous considérons que le projet de réforme gouvernementale sur les retraites qui est en débat actuellement à l'Assemblée nationale est le prolongement, malheureusement, des réformes passées que nous avons combattues puisqu'elles renferment les mêmes ingrédients, je dirais, d'essence libérale, à savoir qu'on compte régler la question de la pérennisation du système de retraite par répartition en allongeant de façon indéfinie la durée de cotisation, en réduisant, je dirais, les droits et le niveau des retraites versées, en jouant aussi sur la décote, tout ça. Donc tout ça, tous ces leviers qui ont été utilisés pendant des années et qui amènent aujourd'hui à considérer que ce ne sont pas des décisions permettant de pérenniser le système de retraite par répartition, eh bien, il faut les repousser et travailler à l'émergence, je dirais, d'une autre réforme beaucoup plus porteuse, assurant à la fois des niveaux de retraite décents et puis redonnant confiance aux jeunes générations dans le système de solidarité universelle, intergénérationnelle qu'est le système par répartition. Il y a nombre de propositions sur la table, il y a ce que développe le mouvement syndical, mais il y a aussi ce que développent le Parti communiste et l'ensemble du Front de Gauche, à savoir qu'il faut aussi taxer les revenus financiers au même niveau, au même pourcentage que les revenus salariaux. Il faut aussi vraisemblablement chercher d'autres ressources de financement, notamment un certain nombre d'éléments de rémunération qui échappent à cotisation sociale. Je pense à l'intéressement, à l'épargne salariale. Et puis aussi, il faut engager un débat dans le pays pour contrer cette assertion du patronat qui considère les cotisations sociales comme des charges, alors que c'est simplement un salaire socialisé qui permet effectivement de financer la protection sociale. Et aujourd'hui, manifestement, le gouvernement est plus pour désengager le patronat du financement de la protection sociale et donc de créer les conditions objectives pour que les futures générations se tournent plus vers l'assurantiel, vers les assurances privées, que réinvestir en confiance dans le système de répartition solidaire, universel, où ce sont les jeunes générations qui financent la retraite des retraités. Merci. 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 Merci.